Nous avons parlé des questions qui préoccupent la Béninoise, notamment, nous avons parlé des préoccupations que nous avons par rapport aux producteurs, les producteurs qui disent un peu leur souffrance dans le pays. Il y a eu quelques solutions à apporter, mais nous avons expliqué aux chefs de l'État qu'il faut aller plus loin. Il faut permettre aux producteurs de continuer à vivre pour produire. Il faut permettre aux producteurs de continuer à faire travailler les gens qui sont autour d'eux. Et donc, au-delà de cette question, nous avons abordé les questions liées aux libertés. Nos camarades qui sont en prison, nos frères qui sont en exil, d'autres camarades qui sont sortis de prison, mais dont la situation judiciaire demeure floue. Nous avons dit aux chefs de l'État qu'il faut absolument qu'on trouve une solution à cela. Il a répondu que le service judiciaire était à pied d'oeuvre pour faire en sorte que ces questions soient réglées. Je reste optimiste par rapport à ces questions-là. Sur les questions des gens qui sont en prison, qui sont exilés, vous savez que nous avons fait déposer une proposition de loi d'amnistie. Le chef de l'État nous a dit que les députés à l'Assemblée nationale s'occuperont de cette question. Nous avons aussi abordé la question relative à la nomination du chef de file de l'opposition. Une question qui, elle-même, pose un petit problème parce que la loi n'est pas bien. Il s'agira probablement de corriger la loi, mais en attendant, le chef de l'État est en disposition favorable de prendre les actes conformément à la loi qui est là pour que le chef de file de l'opposition soit nommé. Nous avons eu de longues discussions sur la question des attributs de la liste civile, etc. Ces questions seront approfondies. Enfin, nous avons parlé aussi et surtout du code électoral qui comporte des dispositions qui ne favorisent pas que l'opposition ait les résultats qu'il faut quand il est aux élections. Ce sont aussi des questions qui seront abordées, qui seront traitées. Nous avons abordé d'autres questions. En tout cas, je lui ai dit que, en ma qualité, de chef de file de l'opposition, tel que reconnu par la loi, il était important que je pose ces problèmes-là. Le fonctionnement des partis politiques, etc. Nous avons fait un tour d'horizon sur cette question-là. Vous êtes satisfait de ces échanges ? Oui, satisfait d'abord qu'il ait accepté de mettre en œuvre cette disposition, à savoir recevoir le chef de file de l'opposition, même s'il ne l'a pas encore consacré pas à un acte. Mais je ne suis pas satisfait totalement de toutes les réponses que j'ai reçues. Je pense que nous allons poursuivre la discussion pour obtenir totale satisfaction. Merci. Merci.